Tout à l'heure. Alors sans revenir pour ne pas être fastidieux en détail sur les régions gagnées par la gauche, perdues par la droite, il y a tout de même quelques victoires significatives ou symboliques. A commencer par la socialiste Ségolène Royal, nouvelle présidente de la région Poitou-Charentes. Elle a battu avec 55% des suffrages Elisabeth Morin qui avait pris la succession de Jean-Pierre Raffarin à la tête de cette région. C'est dire que pour Madame Ségolène Royal, c'est une double victoire. Christophe de Vallembras, Alain Dariyre. Le soleil n'est pas encore levé sur Mêle et déjà Ségolène Royal rejoint son QG de campagne pour le premier rendez-vous d'une journée chargée. Je pense que les Français ne veulent pas que continue cette politique gouvernementale qui souffre d'un grave déficit d'humanité. La future présidente de la région Poitou-Charentes est l'invitée des 4 vérités ce matin sur France 2. Elle analyse les déconvenues de la droite au niveau national. Hier soir en prenant la région du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, elle est devenue le symbole de la gauche victorieuse. Je ne sais pas s'il faut s'ériger en symbole. Ce que je crois, c'est qu'il y a vraiment la fin d'un système. Il y a vraiment une interpellation très forte au président de la République parce qu'il faut qu'il change de politique. Mais ce matin, malgré les sollicitations, c'est au terrain purement régional que Ségolène Royal veut se consacrer. Alors bien sûr, elle prend le temps d'une petite pause pour un direct à la radio. Mais son objectif, c'est la foire des Érolles dans la Vienne et le contact avec les électeurs. Se mettre au travail rapidement et en concertation avec les régions voisines. Sur la foire, Ségolène Royal retrouve ses collègues et lui hier en région centre et limousin. Pour un message, la gauche sera unie face au gouvernement en un contre-pouvoir interrégional. Vous avez entendu ici au Ségolène Royal, au travail, on attend beaucoup de vous. Donc on est conscient de cette attente et on ne veut pas la décevoir. Et je pense qu'en unissant nos forces, nous pourrons aller de l'avant beaucoup plus efficacement. Cet après-midi, Ségolène Royal rencontrera Elisabeth Morin, présidente UMP sortante de Poitou-Charentes, pour organiser la passation de pouvoir. Dans quelques jours, elle sera la seule femme présidente de région en France.